Mes missions pendant un an à Chicago avec Little Brothers, donc les petits frères des pauvres au chapitre Chicago. On était de visiter des personnes âgées qui étaient dans l'isolement et ou la solitude, visite sociale, les aider pour faire les courses, pour faire du shopping, des sorties culturelles aussi pour les personnes qui étaient movibles, enfin qui pouvaient marcher. On a créé un lien d'amitié, c'était célébrer la vie. Je pense que sa mission a été une mission très riche, je pense qu'elle a beaucoup aussi apporté localement. Quand j'ai fait les fêtes de fin d'année, ça a été aussi très bénéfique pour moi, parce que du coup je les ai passées avec des personnes que j'appréciais, que j'aimais. Et passer Noël avec, elle s'appelle Francina, j'avais conduit Francina, ça a été vraiment très heureuse. Et en plus on a dansé, on a chanté, on a mangé, c'était vraiment un bon Noël et j'ai un très bon souvenir de ça. Toute l'année a été plein de moments, de souvenirs inoubliables. On a fait les 400 coups, moi je l'ai appelé Buddy, donc c'est un peu ton pote en anglais. Donc elle avait une mobilité assez réduite, mais elle était toujours ouverte pour sortir. En fait le but c'est de vraiment voir des gens, et que même si elle ne peut pas marcher ou quoi, c'est vraiment sortir et de lui échanger son quotidien. On a fait plusieurs sorties tout au long de l'année, je l'ai amené au planétarium. Elle lui a fait vraiment quelque chose. J'ai un super souvenir de ce moment-là, et Francina, ça a été difficile de dire au revoir. Elle a beaucoup aimé le contact aussi avec les personnes âgées. Je sais que c'était très compliqué pour elle de les laisser en fin de mission. Mon regard sur la vieillesse a clairement changé. Être en contact de personnes entre 70 ans et 96 ans, qui ont vécu beaucoup de choses, qui sont plus ou moins en bonne santé, mais qui sont là, ça change le regard. Certes c'est inéductable, mais il faut l'embrasser, de toute façon on n'a pas le choix. Et c'est beau de vieillir, ça veut dire qu'on vit. Pour moi un service civique réussi, c'est une bonne motivation dès le départ. Partir à l'étranger, il faut un vrai discernement déjà en amont, puisqu'on va être quand même pendant un an éloigné de ses proches. Donc il faut s'y attendre, il faut s'y préparer psychologiquement, bien le discerner déjà. Il y a déjà ça à la base. Un service civique réussi, c'est une expérience qui, à mon avis, nous transforme un petit peu, à se projeter peut-être de manière différente dans son parcours professionnel, dans sa vie en général. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une mission de service civique réussie, à travers cette expérience qui est différente, des envies, des désirs qu'on n'avait pas forcément identifiés, qui vont ensuite nous peut-être orienter notre vie différemment. C'est l'expérience de ma vie, enfin j'espère que j'en aurai d'autres. Effectivement, j'ai eu cette vie à Chicago avec les petits frères des pauvres là-bas, mais aussi l'opportunité qui m'a été donnée de découvrir un pays aussi. Donc clairement, j'ai appréhendé une culture, j'ai parlé une langue différente, j'ai rencontré des personnes totalement différentes, d'autres continents, d'un autre point de vue. Ça permet de mettre les choses en perspective. C'est très, 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 très enrichissant et oui, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada